Luisa la fable. Luisa que je connais d'ailleurs depuis le début de vieillement poésie, à l'époque ACIB elle était venue faire quelques chroniques quelques fois avec nous, puis elle a disparu mais elle est restée toujours. Une amie d'ailleurs, elle écrit quelques recueils à son natif très très impliqués dans les milieux culturels montréalaise d'origine de Réunionnaise qui s'occupe, qui est très impliquée dans la communauté Réunionnaise à Montréal. On ne savait pas qu'il y avait six grandes communautés Réunionnaises à Montréal, à travers Troyes, je l'ai su d'ailleurs, elle m'a fait découvrir beaucoup d'artistes, de poètes Réunionnais, Malgaches et autres. Malagascar ça fait partie de l'Afrique, la musique, Maloya et autres. Et Luisa depuis ce temps, je pense que je t'invite à chaque anniversaire de Vivement Poésie. Voilà, et en 2014 tu m'avais offert, non, tu n'as pas offert à Fulgence mais à Vivement Poésie, tous les textes, un livre entier, un gouvernement des textes de Kainsbourg. Là j'en revenais pas. C'est un cadeau à Vivement Poésie mais par Fulgence. Ce livre, je ne peux même pas l'utiliser. C'est Vivement Poésie qui doit l'utiliser. Mesdames et Messieurs, on accueille chaleureusement. On lui a l'affaire à Fulgence. Bonsoir à tous. Moi je voulais, en plus de la gratitude, remercier aussi la muse, l'inspiration, remercier Montréal aussi de nous permettre d'immigrer dans la poésie, dans l'écoute des textes des uns et des autres, quand on laisse nos cœurs parler, nos sentiments profonds et le fait que oui, il est possible d'exister avec des idées différentes autour de l'univers poétique. Donc pour ça, je dis merci Montréal et merci Vivement Poésie qui d'ailleurs m'a permis de découvrir Monsieur Marchand, de rencontrer d'autres amateurs de poésie pour ne pas dire des amoureux de la poésie. Et ce soir, je vous propose du fait que c'est la fête, un genre de voyage poétique d'île en île. Alors comme je viens de l'île de la Réunion qui est un tout petit caillou, je souhaitais comme on dit chez nous « sauter la mer », c'est-à-dire, c'est notre manière à nous en créole de dire « voyager ». Donc ce que je vais vous inviter à faire c'est de venir poétiquement à l'île de la Réunion, après on passera à la Guadeloupe pour revenir à Montréal où j'ai écrit un texte suite à un atelier d'écriture avec des auteurs, des conteurs et c'est la première fois que je le lis devant vous. Donc c'est un petit cadeau que j'en fera vivement poésie. Et c'est suite justement à un collectif d'auteurs de livres, de pensées autour du mot racine et « roots ». Donc écrit en français dans le livre aussi bien en anglais et ce texte-là je l'ai écrit en français. Donc moi je suis une amoureuse des langues tout simplement et j'essaie de voir à l'intérieur de moi comment je peux sauter les langues sans que ça pose problème ni à l'anglais ni au français. Donc pour moi toutes les langues sont des langues musicales, des langues d'amour. Donc c'est ma manière à moi d'utiliser la poésie à travers ces langues-là. Donc « thank you » Félix. Je remercie Félix justement pour cette improvisation d'aujourd'hui. Il y a un arrangeur qui est décédé chez nous qui s'appelle Maximin Boyer. Il a chanté une chanson, une belle mélodie créole, comme une romance. Et à chaque fois que je l'entends, ça vient me chercher. Alors je m'excuse que ce n'est pas en français mais écoutez ce voyage dans les mots créoles. C'est comme une jeune fille qui est amoureuse du soleil. Pour elle, c'est beaucoup de choses. Et c'est issu d'une mélodie pour un peu parler aussi de la musique, de ces mots qui sont à l'intérieur de nous, ces musiques intérieures. Alors je vous invite dans cette musique-là. Dans la ravine d'un caire soleil, le caire y graine en cascavel et la cascade Zolimanzel l'a fait yeux doux en sang soleil. Comme un galant Issa Cortez, avec son CV peigné en gros. Soleil la fine, un petit cadeau, la mette son barrette, l'arc-en-ciel. Dodo, il fond en robe dentelle, il est comme un robe pour la marier. Un gros soleil, il fait coudier pour faire briller son robe cortez. Le vent, le vent souffle d'un bois rempart. Il est comme la musique, une guitare. Il est comme la mariée, il danse tango, ses veilles femmes en fin d'eau. Donc c'est un hommage aussi à Maxime Boyer, que je dédie aussi à Vivement Poésie, donc paix à son âme et à sa belle poésie aussi. Merci. Applaudissements L'autre texte, c'est un extrait d'une auteure, une guadeloupéenne. Je remercie Chantal, le russe, qui m'a aidée à vous la faire découvrir aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois que je peux avoir une place ici, je me dois d'offrir un écho à un autre poète, que je ne connais pas, mais dont les textes et les mots viennent me rejoindre. Cette dame s'appelle Béatrice Coman. Elle avait fait, donc écrit un recueil de 36 poèmes, dont les femmes résistantes, et un texte dans lequel je me retrouve qui s'appelle L'autiste, que je vous partage aujourd'hui. L'autiste Toi que personne n'ose croiser le regard Tu vis dans ton monde à toi Que nul ne souhaite partager Car nous avons peur Et te marginalisons Toi que personne n'ose s'approcher Tu as beaucoup à nous apprendre À nous faire découvrir Par le biais de tes réactions Toi tu vois la vie D'une toute autre façon Que nous Car les couleurs de ta vie Sont composées Or les nôtres Sont unies Oui, toi Toi qui est née sur une mauvaise étoile Qui ne réagit pas toujours Comme nous Mais qui ressemble Qui es-tu ? Je suis un autiste Qui ne demande qu'à partager Et être compris Dans ce monde Rempli D'inégalités Donc c'est de Béatrice Comment Dont le roman s'appelle Les Caraïbes Donc on est allé maintenant Dans la Caraïbe Et je vous invite maintenant À Montréal Avec un texte que j'ai écrit cette année Avec une conteuse haïtienne Avec un amoureux de la sculpture Africaine Avec des grands amateurs de lecture Et le texte commençait par Ici un jour Et je termine ainsi Un jour Un jour Nos racines plurielles Nous amènerent à réunir Des plumes Des plumes nouvelles Des plumes libériennes Des plumes camerounaises Des plumes haïtiennes Des plumes sénégalaises Des plumes réunionnaises À traverser le temps Le temps d'un atelier Imaginaire Nous nous connaissons Avec nos peurs enfantines Le deuil de nos pères Peurs biologiques Pères littéraires J'en doute D'un imaginaire à l'autre Nous sautions de l'image De la mangrove À celle d'un volcan En fusion En passant par celle De la migration En passant par celle Mordaine Combien de perles Parmi nous On rêvait mieux Pour la génération La sienne Et celle De ses enfants Fatiguée de toutes ces interrogations Je retourne à la passion La passion d'un livre de jeunesse Enchanté Enchanté Préférant le silence Réparateur Vivant 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 De poésie Vivant Mais vivant Merci Applaudissements Applaudissements Merci Applaudissements Sous-titres par Jérémy Diaz